... Des toiles blanches offertes à l'inspiration d'artistes insulaires plus ou moins confirmées, c'est la proposition de Kulturart. Ses œuvres serviront de décor durant le Festival des cultures du monde qui aura lieu du 15 au 18 mai 2014, dédié cette année au Sénégal. Reportage au pénitencier de Coty, près d'Ajaccio, de Caroline Ferrer et Sylvie Wolinski. L'austère pénitencier de Coty, Tcha, varie au rayon de couleurs de l'Afrique et plus particulièrement de celle du Sénégal. Une quarantaine d'artistes insulaires sont venus livrer leur vision de ce pays. C'est une rencontre, les couleurs qui se choquent et qui s'entrechoquent pour donner à voir du son, de la résonance. C'est un challenge de peindre vite, dans des conditions parfois un petit peu rudimentaires, ce n'est pas une toile, ça bouge, on est au vent, c'est bien, ça nous booste un petit peu. Les œuvres serviront d'écrin durant le Festival des cultures du monde qui se déroulera ici même du 15 au 18 mai. Quelqu'un est venu pour nous préconiser des méthodes pour améliorer le son dans le pénitencier et donc on a eu l'idée de les recouvrir de draps blancs et ensuite de les faire peindre par des artistes. En dépit des apparences, la plupart de ces artistes ne connaissent pas le Sénégal. Alors pour trouver les chemins de l'inspiration à chacun son astuce, ici, on fait appel à une icône camerounaise. Anita, elle, convoque les souvenirs de son enfant sur Huguayenne. Ce qui m'a inspirée, ce sont les tambours. Parce que dans les origines d'Amérique du Sud, il y a beaucoup de descendants d'esclaves et ils jouaient du tambour comme ça dans les rues. Même les plus jeunes étaient les bienvenus. Les toiles seront vendues aux enchères pendant le Festival. Sous-titrage ST' 501